bonjour bienvenue sur speed cooking et on continue notre série sur les cadeaux gourmands pour noël ou pour toute autre occasion mais là c'est pour noël et aujourd'hui on va préparer le cadeau pour david ce qui va être un saucisson mais pas un saucisson sec il en aura l'apparence mais en fait il va être fait avec des dates et des noix on part tout de suite sur la recette c'est parti on va commencer par prélever 100 g du sucre sur les 300 g pour faire un sucre glace le couvercle le bouchon doseur et on va mixer pendant 20 secondes vitesse 9 10 donc ce sucre glace on va le réserver il nous servira à la fin de la recette à présent nous allons mettre donc pas besoin de nettoyer le bol l'eau et le sucre restant et on va faire chauffer 15 minutes varoma vitesse 3 alors à présent que le sirop est cuit on va ajouter les dates des noyaux de c'est coupé en deux et le cognac et on va cuire pendant 15 minutes à 100 degrés en sens inverse sans le gobelet vitesse 3 on ajoute à présent les noix moi j'ai pris des noix de pétan et on va mélanger pendant cinq minutes à 100 degrés sens inversé vitesse 3 sans le gobelet doseur donc j'ai mis mon sucre semoule préparé au début sur du papier et là je viens verser la préparation par dessus alors on a une pâte assez dense et on va tâcher de former un saucisson donc pour pas que ça colle on utilise le sucre glace les saucissons campagne moins d'en faire deux peut-être je vais tâcher de le serrer dans un papier film faire un beau boudin quand même voilà et en tenant les bords je le roule bien serré et on va le conserver comme ça au frais pendant 24 heures avant de déballer et voilà mon saucisson terminé bon il a été goûté et approuvé parce que là on est déjà plus qu'à la moitié et je trouve qu'il fait vraiment saucisson bon à force de le couper le sucre glace est un peu parti mais c'est encore mieux avant même l'intérieur ça fait saucisson ça se coupe plutôt bien et c'est délicieux franchement n'hésitez pas à faire cette recette pour l'offrir c'est vraiment très très bon et surprenant donc je vous invite à vous abonner à laisser un pouce en l'air et à bientôt sur speedcooking je vous remercie je vous remercie